Roman Polanski, vous avez une expression favorite, avoir des papillons dans l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'émotion qu'on a quand on tombe amoureux. Vous connaissez ça? Non, alors absolument pas. Pas relié au théâtre? C'est pas relié au théâtre. Oui, c'est relié à chaque situation qui nous donne cette espèce de légèreté, vous voyez, cette espèce de traque en même temps. C'est une expression courante dans la langue anglaise, butterflies in the stomach, c'est pas mon expression malheureusement. J'aurais bien aimé être l'auteur de cette phrase. A votre sujet dans la presse, on trouve beaucoup d'adjectifs. Alors j'ai vu timide, fébrile, charmeur, indescriptible et le dernier est de vous gnome, méchant et débauché. Alors gnome, on est d'accord, mais méchant et débauché. Il faut que vous vous adressiez aux auteurs de ces... Le dernier, c'est vous. C'est moi le père. Au secours. Je sais pas. Je disais peut-être qu'on me prend pour un tel. J'essayais pas convaincre les autres que j'en suis un. Vous en avez d'autres. Même gnome, je sais pas si vous êtes tellement plus grande que moi. Je pense que si. On se mesure. Pas de problème. Allons-y. Vous trichez, vous êtes sur la pointe des pieds. Non, non, je suis pas sur la pointe des pieds. En plus, j'ai pas... Mes talons sont plus ou moins de la même. Non, je vous mange des petits pâtés sur la tête. Soyez honnête. Est-ce que le réalisateur du bal des vampires croit aux fantômes ? Non, pas du tout. Jamais un n'est venu dans votre appartement pour vous. Quand j'étais tout petit, tout petit, mais plus maintenant. Malheureusement, il serait bienvenu. À propos d'imaginaire, vous avez dit que la frontière entre le réel et l'imaginaire était chez vous très, très embrouillée. Alors, est-ce que vous construisez votre vie comme vos films ? J'essaye d'être plus rationnel dans ma vie que dans mes films, mais ça ne fonctionne pas toujours. Non ? Petit exemple ? L'exemple, vous venez de dire ce que je voulais dire par cette phrase, que je croyais toujours que l'impossible était possible. Et c'est peut-être grâce à ça que j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie, mais aussi, je suis arrivé à faire des choses que je n'aurais pas tentées si j'avais moins de convictions. Donc, c'est plutôt positif ? C'est enfin positif, je crois. Dans Lune de Fiel, vous dirigez Emmanuel Seigné, qui est votre femme. Est-ce que ça n'est pas difficile pour un mari de voir sa femme séduire un autre homme ? Peter Coyote, en plus. Non, ça, ce n'est pas difficile parce que... Non, ça, c'est du jeu, c'est du travail sur les plateaux. Toutes les scènes de séduction ou des scènes érotiques, c'est comme des scènes de mort. On ne meurt pas vraiment quand on nous tue devant une caméra. Alors, vous n'adhérez jamais vraiment à votre film ? Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est difficile quand on travaille avec quelqu'un qui nous est proche, avec la femme, en l'occurrence. C'est plutôt que... Dans l'intérieur d'un couple, il se crée toujours une... des interdits. Et il est difficile de faire des scènes d'émotion. Vous voyez ? Il est difficile de tourner des scènes où on doit s'exhiber plutôt mentalement que physiquement. Vous voyez ? Tourner des scènes de pleurs, d'humiliation, ça, c'est dur pour faire devant son mari. Les acteurs n'aiment pas qu'on les visite. Ils n'aiment pas les visites de leurs proches quand ils tournent les scènes d'émotion. Et là, Emmanuelle Seigneur, moi, en mettant en scène, toujours devant elle. Et c'est un... C'est un cercle vicieux, un feedback, parce que moi, je ressens la même chose. Ça, c'est dur. Mais pas de scènes de séduction ni d'érotisme. La pudeur qui s'installe chez un couple rend le travail sur les plateaux difficile. Le travail de comédie, vous voyez, pour un acteur, c'est dur. Mais aussi, il y a tant d'autres aspects qui compensent ce problème. Il y a une passion qu'on partage et ça vaut la peine de faire quelques concessions. Mais pendant le tournage, vous étiez les mêmes ? Non, je ne suis pas le même pendant le tournage, du tout, parce que je n'ai pas le temps d'être le même. Je suis moins civilisé sur le plateau. Je suis un peu comme un chirurgien. Je n'ai pas le temps de dire, voulez-vous bien me passer un scalpel, s'il vous plaît ? J'ai dit scalpel, vous voyez. C'est dur pour quelqu'un qui me connaît bien, qui vit avec moi, qui me voit tout d'un coup différent. Elle a eu parfois mal à supporter ça, déjà pendant Frantique. Elle me demandait d'être plus poli, plus tendre. Mais j'ai refusé parce que ce n'est pas possible. Pour moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas de tête à ça. Vous avez dit un jour, plus vous commandez, plus les gens vous posent de questions. Alors vous, quand vous vous doutez sur un tournage, à qui posez-vous vos questions ? Les questions dont je parle, ce sont les questions d'équipe, de vos collaborateurs. Ils viennent tout le temps avec des questions. Ils disent, est-ce que ce verre, ça va ? Oui, ça va. Est-ce qu'il faut ça de coca ou il faut mettre un citron ? Non, pas de citron. Est-ce que cette lumière est bonne ? Comment on fait le maquillage tout de suite ou après ? Ce sont des questions permanentes. On n'en peut plus, vous voyez ? Vraiment, on n'en peut plus. Donc mes questions sont d'une nature tout à fait différente. Parce que vous dites, si j'ai des doutes, si j'ai des doutes, je demande aux gens qui peuvent me répondre. Par exemple, aux scénaristes, aux co-scénaristes. Par exemple, s'il s'agit de choses visuelles à l'opérateur, on ne peut pas généraliser et dire, j'ai un gourou à qui je pose des questions. Il n'y a pas que des questions, Romain Polanski. Il y a aussi des affirmations. On va en voir tout de suite une petite démonstration en image. J'aurais jamais cru qu'un jour, je vais lui donner un César, ici en France, que la Pologne sera un pays capitaliste, que l'Union soviétique n'existera plus. Alors c'était quoi l'événement ? C'était le César à Stallone, c'était la Pologne capitaliste ou l'URSS inexistante ? Mais c'était tout ça. C'était tout ça ? Oui. Rien de plus important que le reste ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait quelque chose, mais je ne me suis pas rendu compte. Bon, bon. Romain Polanski, avant de nous quitter, à qui diriez-vous arrête ton cinéma ? Mais je n'oserais pas les dire publiquement.